La cathédrale Notre-Dame, au cœur de Paris. L'immeuble de la rue Erlanger, dans le 16e arrondissement. Ou encore la catastrophe du tunnel du Mont-Blanc, 20 ans plus tôt. Trois incendies majeurs qui ont marqué l'histoire de la lutte contre le feu. Une fois que c'est vraiment parti, c'est presque impossible à éteindre. Ces incendies hors normes posent tous la même question. Quelle technologie mettre en œuvre pour permettre aux pompiers d'intervenir n'importe où, n'importe quand et dans n'importe quelles conditions ? Urgence, urgence, autoprotection des véhicules les gars. La solution, c'est le camion de pompiers. Un véhicule légendaire qui concentre à lui seul un nombre incroyable d'innovations techniques. Les pompiers appellent leur camion le sixième homme. Mais par quelles étapes les soldats du feu sont-ils passés pour aboutir aux engins ultra perfectionnés que nous connaissons aujourd'hui ? La hauteur d'échelle a toujours été considérée comme un record à battre. Le camion citerne feu de forêt, c'est un véhicule qui est absolument fabuleux. C'était un chef-d'oeuvre de mécanique, aujourd'hui c'est un chef-d'oeuvre au tout court. Le camion de pompiers, c'est la réponse apportée par les meilleurs ingénieurs. Toutes époques confondues. À une question, comment s'approcher toujours plus près des flammes pour lutter efficacement contre le feu ? Grâce aux caméras thermiques, on est capable de voir à travers la fumée. Et tout est télécommandé à partir de l'intérieur du camion. Voici l'histoire d'une épopée. Celle de véhicules de légende, conçus pour faire face aux dangers du feu qui menacent nos vies. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le pire scénario imaginable pour les aéroports du monde entier depuis l'apparition de l'aviation civile. Celui pour lequel leurs équipes de secouristes s'entraînent jour et nuit. Le crash, directement sur le tarmac d'un avion de ligne bourré de kérosène. Une menace qui n'a cessé de grandir au fur et à mesure que les appareils grossissaient. Aujourd'hui, certains d'entre eux emportent jusqu'à 800 passagers et 300 000 litres de carburant. Pour intervenir sur de telles mastodontes et sauver des vies humaines, les ingénieurs de la lutte contre le feu devaient impérativement imaginer une arme ultra sophistiquée. Un camion de pompiers aux caractéristiques et aux performances hors normes. A l'atterrissage ou au décollage, s'il y a un risque de crash et que l'avion prend feu, il faut arriver très très vite sur le lieu de l'incendie et tout de suite avoir une puissance massive. On n'a qu'une dizaine de secondes pour intervenir. Parce que les emports en carburant sont absolument colossaux. La réponse la voici. Le Panther 88. Un véritable monstre tout droit sorti d'un film de science-fiction. Un véhicule testé par son constructeur sur tous les terrains. L'arme absolue en cas de crash. On ne va pas pouvoir se ravitailler en eau pendant l'intervention. Il faut donc emporter beaucoup d'eau, emporter de quoi, la transformer en mousse, extinctrice. Et il faut surtout aller vite. On est sur des châssis à huit roues motrices, avec des moteurs de plus de 1200 chevaux, avec des citernes entre 11 et 15 000 litres d'eau. C'est surtout une puissance fabuleuse, une puissance d'attaque, une puissance de moteur, une accélération, qui en font presque une voiture de sport qui fait 40 tonnes de poids total autorisé en charge. Il va aller dans un temps record au plus près de l'avion. Des performances dignes d'une Formule 1, pour un engin aux dimensions colossales. Le Panther est l'un des plus impressionnants camions de pompiers jamais construits. C'est des véhicules de futur, qui sont pourtant actuels, avec un grand pare-brise qui ressemble à un cockpit, des grands rétroviseurs sur le côté, une espèce d'insecte géant. C'est vraiment très très beau, mais c'est surtout très très efficace. Avec de tels arguments, le Panther est conçu pour éviter le pire, grâce à des performances, mais aussi des équipements hors normes. Car il est aussi équipé d'un engin high-tech redoutable, le Skirt. C'est une espèce de burin pointu, fixé à l'extrémité d'un bras articulé, qui permet de percer la carlinge, mais qui permet aussi d'injecter du mélange haut plus émulsifiant à l'intérieur du fuselage en le perçant. Une technologie que le monde entier s'arrache. Plus de 1500 modèles vendus par la firme autrichienne Rosenbauer. Un énorme carton. Sur un aéroport, c'est une image de marque entre guillemets publicitaire qui est fondamentale. Les aéroports, c'est des industriels, des hommes d'affaires qui diffident. Cela participe de l'image de sérénité tranquille et de puissance d'un aéroport. Coup de ce camion de pompier de dernière génération ? Un million et demi d'euros l'unité. C'est le prix à payer pour avoir l'évolution technologique ultime des véhicules de lutte contre l'incendie. Comment est-on parvenu à un tel aboutissement dans l'univers très mécanisé du combat contre le feu ? A chaque fois qu'un incendie majeur s'est déclaré, la technologie des camions de pompier a fait un pas de géant. Pour commencer cette épopée, il faut remonter le temps. Depuis l'Antiquité, les feux urbains qui ravagent tout sur leur passage sont la hantise des grandes cités. Pendant des siècles, des chaînes humaines se forment à chaque drame pour porter des seaux jusqu'au foyer. Une parade bien sûr insuffisante pour freiner la progression des flammes. Mais en 1700, cette machine très simple et pourtant révolutionnaire va tout changer. La pompe à bras, l'ancêtre du camion de pompier. C'est d'ailleurs elle qui donnera son nom aux pompiers. Ça marche très très bien, c'est une pompe à vide. C'est des pistons dans lesquels vous faites le vide, donc vous inspirez de l'eau, puis vous repoussez. La pompe à bras fonctionne selon un principe connu depuis l'Antiquité grecque. Un balancier actionne deux pistons. Il est manœuvré par quatre hommes. On les appelle les batteurs. Un autre groupe d'hommes est chargé de faire la chaîne avec des seaux pour remplir la cuve d'eau. Lorsque le balancier monte, les pistons aspirent l'eau de la cuve. Et lorsqu'il redescend, les pistons la repoussent dans la cloche de pression sur laquelle est branchée la lance à incendie. L'eau peut alors jaillir à la force des bras. Ça a des performances souvent comparables à celles des véhicules qui sont des véhicules conventionnels. Le problème c'est que ça use les hommes à l'infini. Parce qu'il faut pomper à une cadence infernale un coup par seconde, 60 coups minutes à peu près. Donc il faut pomper tout le temps, tout le temps. Donc il faut trouver du monde, du monde, du monde, du monde. C'est la première fois que la technologie se met enfin au service de l'homme pour l'aider à combattre le feu. Avec la pompe à bras, c'est une ère nouvelle qui s'ouvre. Le progrès est immense, mais il ne résout pas tout. Comment apporter cette pompe le plus vite possible à proximité du bâtiment dévoré par les flammes ? Au début du XXe siècle, les pompiers développent plusieurs machines tractées par des chevaux. Mais la vraie révolution intervient avec l'apparition de l'automobile. Grâce à cette nouvelle technologie, le tout premier camion de pompiers de l'histoire voit enfin le jour. Il est baptisé le premier secours. C'est l'archétype de la voiture de pompier à la française. Une pompe qui est capable d'alimenter la première lance, celle qu'on appelle la lance de premier secours, et qui est aussi capable d'alimenter une grosse lance en se raccordant sur une bouche d'incendie. Donc on arrive sur un feu de façade, on peut tout de suite attaquer violemment grâce au premier secours. A partir de ces premiers modèles, tous les corps de sapeurs-pompiers se lancent dans une gigantesque course à la motorisation. Le problème de la traction est résolu, mais il reste un défi majeur. Comment transporter les quantités colossales d'eau nécessaires pour éteindre un feu ? Car la citerne du premier secours est encore trop petite. On a une voiture de premier secours d'avant la guerre, de l'Aétype 87. La tonne, c'est-à-dire la munition qu'emportent les pompiers avec cette voiture de premier secours, c'est de l'ordre de 250, 300, 350 litres, pas plus. Ce qui est peu. 300 litres d'eau sur un tel véhicule, c'est à peine 4 minutes d'extinction. Insuffisant pour les sapeurs-pompiers. La relation entre l'eau et les sapeurs-pompiers est une relation complexe. Tout simplement parce qu'un mètre cube d'eau, ça fait une tonne. Et qu'une tonne, c'est lourd. Donc si je veux emmener 10 000 litres d'eau, c'est 10 tonnes. Et je vais mettre 10 tonnes sur un camion, qu'on pèse déjà probablement 5 ou 6, plus mes bonhommes, plus mon matériel. Pour être très sincère, je vais rouler à 3 km à l'heure. Donc ça, c'est pas viable. Dans les années 50, tous les constructeurs vont plancher sur ce problème capital. Parmi eux, la mythique marque Berlier, qui est alors le plus gros constructeur de poids lourds français. Paul Berlier développe la firme Berlier Incendie, qui un peu à l'époque va se consacrer au matériel incendie, avec des véhicules complètement dédiés. On a eu la chance d'avoir Berlier pour mettre sur le marché des camions qui répondaient un petit peu, effectivement, à ce que souhaitaient beaucoup de gens, et notamment les sapeurs-pompiers. Berlier a développé des gammes de matériel incendie très performantes à une époque, et s'est installé dans le paysage national, avec ces véhicules incendies très bien faits, très robustes, solides, etc. Mais Berlier n'est pas tout seul. Et la concurrence entre les constructeurs français va donner naissance à un nouveau camion révolutionnaire, celui que tous les pompiers attendaient. Voici l'une des premières versions du fourgon Pompton. Un concept innovant, inspiré du couteau suisse, qui a connu des dizaines de déclinaisons depuis les années 50. Là, avec le fourgon Pompton, on fait un 3 en 1. On amène de l'eau, on amène une pompe, on amène des pompiers au même endroit. C'est vraiment le départ d'une nouvelle conception et d'une nouvelle idée de la lutte contre l'incendie. Voici la dernière évolution du fourgon Pompton. Celle que nous connaissons tous. Une sorte de gros extincteur roulant avec une autonomie au feu supérieure à 20 minutes. Il est doté d'une vaste cabine qui permet aux pompiers de s'équiper pendant que le camion roule. Quand vous avez un incendie, il y a plusieurs missions à conduire. Il y a les reconnaissances, il y a les sauvetages, il y a faire marcher la pompe, etc. Il faut du monde. Si vous n'êtes que 6, il y a une chose que vous ne pouvez pas faire. Si vous n'êtes que 4, il y a deux choses que vous ne pouvez pas faire. Le principe, c'est ça. C'est 6 à 8 hommes, 3 000 litres d'eau, une pompe puissante, plusieurs centaines de mètres de tuyaux et du matériel pour les opérations diverses qui sont confiées aux sapeurs-pompiers. C'est l'unité de base du matériel d'incendie. L'autre atout de ce fourgon Pompton, c'est cette énorme citerne qui peut emporter jusqu'à 6 000 litres d'eau. La fameuse tonne qui lui a donné son nom. Le fourgon Pompton, c'est un très joli nom qui amuse beaucoup les enfants quand ils découvrent l'univers des sapeurs-pompiers. C'est un fourgon pour le personnel et pour les agrès. C'est une pompe parce que c'est le moteur du camion qui entraîne la pompe. Et puis une tonne parce que les pompiers n'ont pas de citerne, les pompiers ont des tonnes. C'est une tonne d'eau. J'ai 1 000 litres d'eau dans mon camion, je peux commencer à travailler, je peux commencer à attaquer l'incendie. Donc on amène sur les lieux du sinistre tout ce qu'il faut pour attaquer des hommes, de l'eau et une pompe. L'arme absolue de ce fourgon Pompton, c'est donc cette pompe, entraînée par le moteur du camion. Les modèles les plus puissants sont capables de débiter 2 000 litres d'eau par minute. Un engin redoutable pour lutter contre les incendies. Car plus la pression de l'eau est importante à la sortie de la lance, plus les flammes seront faciles à éteindre. La pompe centrifuge est l'élément d'action du fourgon Pompton. Elle permet de mettre l'eau sous la forme qui va lui permettre d'éteindre. Donc effectivement, c'est fondamental. Grâce à la technologie et aux techniques, aux nouveaux alliages, on a pu avoir des pompes qui sont beaucoup plus puissantes, beaucoup plus performantes. Encore une fois, l'idée, c'est de capter un volume d'eau et de l'envoyer très loin et très, très vite. Chez Jimaex, l'un des principaux constructeurs français de camions de pompiers, la pompe de chaque véhicule fait l'objet d'une attention toute particulière. Donc là, c'est un essai qu'on fait systématiquement quand le véhicule sort de fabrication. La moindre défaillance pourrait avoir de graves conséquences en opération. Chaque élément subit donc une batterie de test pour vérifier que la pompe pourra délivrer la pression voulue le moment venu. Donc là, on a une pression de 6 bar et on voit que le tuyau, déjà, il est très dur. Ça, c'est une pompe qui a capacité de 2 millilitres, 15 bar à 3 m. Mais on peut monter jusqu'à des pompes jusqu'à 14 millilitres minutes. Ces pompes de dernière génération sont complétées par une assistance électronique high-tech. De quoi transformer le fourgon pompton moderne en camion intelligent. Lorsque vous arrivez sur un sinistre, en fonction de la nature de l'incendie, feu de pneu, feu de véhicule, feu de bâtiment, feu de chambre, vous appuyez sur un bouton et la pompe et le système automatique d'injection vous ajoutent de l'additif dans l'eau et cette eau sera optimisée pour la nature de ce qu'elle a à combattre. Grâce à ses incroyables atouts, le fourgon pompton s'est imposé comme la star incontournable de la lutte contre le feu depuis sa création dans les années 50. Plus de 4 500 modèles de ce camion sont opérationnels, rien qu'en France. Un marché énorme que tous les fabricants s'arrachent. Le fourgon pompton est un véhicule qu'on va appeler un grand classique de l'école française du matériel d'incendie mais le fourgon pompton, c'est un best-seller dans le monde. Le fourgon pompton perdure et ce qui est intéressant, c'est que c'est un engin intergénérationnel. Nos grands anciens et aujourd'hui, nos jeunes pompiers parlent du fourgon pompton du FPT. Malgré leur impressionnant degré de technicité, les fourgons pompton de dernière génération ont aussi leurs limites. Ils ne sont pas conçus pour sortir du bitume et intervenir en tout terrain. Alors comment s'attaquer à des feux très difficiles à atteindre comme ceux qui se déclenchent parfois loin de tout accès routier ? Été 1949. Le sud-ouest de la France subit une sécheresse exceptionnelle à l'origine du plus dramatique feu de forêt de tous les temps. Celui que l'on baptise très vite l'incendie du siècle. Jamais en France, le fléau du feu n'avait atteint les proportions qu'il vient de prendre dans le sud-ouest où le courage héroïque de la population et de la troupe a dû compenser la faiblesse dérisoire des moyens de lutte. Les moyens n'existaient pratiquement pas. Donc on avait rameuté tout ce qu'on avait trouvé des militaires, des civils et il n'y avait pas tellement d'organisation. Je crois qu'il était même descendu des pompiers de Paris pour venir lutter. Donc c'est un feu qui a duré très longtemps. Le bilan est très lourd. 82 morts. Pour la plupart, des pompiers pris au piège par les flammes. Une hécatombe qui pose très vite une question. Avec quelles armes les hommes ont-ils tenté de venir à bout de ce sinistre ? Presque rien. J'oserais dire rien. Quelques gyps, quelques batte à feu pour taper les flammes, des gens de bonne volonté et il n'y a pas de matériel. Il n'y a pas de véhicule, il n'y a pas de citane, il n'y a pas de pompe, il n'y a pas d'eau et on en est à essayer de piétiner l'incendie. Alors comment faire pour qu'un tel drame ne se reproduise plus ? Une seule solution, il faut à tout prix concevoir des véhicules adaptés aux feux de forêt. On conçoit que l'intervention a besoin de transports d'eau massifs. Mais c'est une petite révolution parce qu'on n'a pas dans nos habitudes d'emporter de l'eau en forêt. En clair, il faut trouver des camions capables de passer partout et suffisamment robustes pour remporter beaucoup d'eau. A l'époque, seuls des véhicules militaires sont capables de relever un tel défi. Et ça tombe bien, l'armée américaine est passée par là. Après la Deuxième Guerre mondiale, on se retrouve avec des véhicules puissants que sont les GMC, les Ford, tout ce surplus militaire américain qui va être laissé sur place. Beaucoup de véhicules très rapides, mobiles, capables de circuler partout. Pour situer les gyps qui avaient une citerne, avaient 250 litres d'eau. Ça ne paraît rien du tout, mais une bonne équipe sur une Jeep arrivait à vous traiter 80 mètres de lisière. Au début des années 50, grâce à ces véhicules américains, les bases de la lutte contre les feux de forêt sont jetées. De l'eau et des châssis solides capables de rouler sur les terrains les plus défoncés. un nouveau concept est né. Voici la dernière génération de camions de pompiers spécialement conçus pour la forêt. Des monstres d'acier pour combattre les flammes. Nom de code, CCF ou camion-citerne-feu de forêt. Le camion-citerne-feu de forêt, c'est une exception dans la lutte contre l'incendie et c'est un véhicule qui est absolument fabuleux. Le premier des éléments qu'on attend de lui, c'est d'emporter de l'eau en forêt. Le deuxième, c'est de l'utiliser de manière la plus efficace possible. La troisième, c'est de maintenir la sécurité des hommes qui sont à l'intérieur et la propre sécurité du camion. Et on a donc ces trois objectifs à résoudre. Le point fort de ces véhicules feu de forêt hors normes, c'est cette gigantesque citerne qui peut emporter jusqu'à 13 000 litres d'eau en condition tout-terrain. Elle est associée à une pompe grande puissance, débit maximum 3 000 litres d'eau par minute. Une arme redoutable contre les feux de forêt les plus violents. Alors, pour l'exercice du jour, les gars, l'objectif, c'est de stopper le feu avant qu'il saute la piste AR-121. Donc, l'idée de manœuvre, c'est de tenir la piste sur 650 mètres. C'est bon pour vous ? Allez, on y va. Avec ses 32 tonnes et son moteur qui développe plus de 400 chevaux, le CCF 13000 est un mastodonte. C'est le plus gros camion-citerne pour feu de forêt actuellement sur le marché. Un gabarit poids lourd indispensable pour affronter des feux gigantesques et particulièrement complexe. C'est difficile le feu de forêt parce que, contrairement à l'urbain, c'est un feu qui est très mobile. En feu de forêt, on peut partir d'une commune comme ça nous est arrivé il y a quelques années et puis finir deux communes plus loin puisque c'est un feu qui a fait l'équivalent de 2500 hectares. C'est un mur de flamme. Vous pouvez essayer de jeter un verre d'eau dans l'âtre dans votre cheminée. Ça ne changera absolument pas ni la couleur de flamme ni la combustion du bois. Donc, dans un incendie, c'est pareil. Il faut avoir des proportions. Voilà, je vous rappelle 1200 litres minutes, les gars. Le fait de pouvoir faire intervenir des camions avec une telle puissance de frappe, surtout dans les premières minutes, peut nous permettre de vraiment baisser d'intensité ce feu et dans les meilleurs cas pouvoir le stopper. Il faut aussi qu'on puisse agir sur la pompe et sur le canon sans sortir du camion. Donc, les hommes restent à l'intérieur et tout est télécommandé à partir de l'intérieur du camion. Il y a un petit joystick à l'intérieur du camion qui permet juste d'orienter la lance. On va pousser, on va casser la dynamique du feu en envoyant de l'eau vite, fort, sur l'incendie. Atout supplémentaire, le camion-citerne feu de forêt est aussi capable de se transformer en vraie bulle de survie pour ses occupants. Car pour les pompiers, le plus grand danger d'un feu de forêt, c'est de se retrouver encerclé, sans issue. Le risque, c'est la destruction totale du matériel, voire la perte de vie humaine. Heureusement, ces modèles ultra-perfectionnés ont permis de mettre en place de vraies tactiques de combat. Comme cette manœuvre de la dernière chance en cas d'encerclement par les flammes. La protection se conçoit aussi en groupe, les uns et dans les autres. On a une stratégie qui consiste à se trouver une zone où on va pouvoir s'agglutiner avec les moins vulnérables sur l'extérieur, les plus vulnérables protégés par les autres. Et on utilisera l'eau pour établir une sorte de parapluie hydraulique sur non plus un véhicule, mais sur l'ensemble. Allez, les gars, on est pris par le feu. On se met en autodéfense. L'ouverture des canons se fera sur ordre. Le 2, tu viens coller. Voilà, c'est parfait. Allez, autoprotection des véhicules, les gars. Et on se met en autodéfense. Il faut se dire, je vais rester enfermé dans mon camion. Je sais que ce camion va me protéger. Je vais voir arriver des flammes de 7-8 mètres sur moi et je ne vais pas en sortir. Et c'est là que c'est très difficile. Urgence, urgence, urgence. Actuellement, tout mon personnel est à bord et en sécurité. Je demande un largage de sécurité. Terminé. Dès seul coup, on a tous nos repères qui disparaissent. Donc, il faut se calmer, reprendre notre sang-froid. Mais on peut s'apercevoir que des gens, même hautement qualifiés, peuvent rapidement perdre leur sang-froid devant des flammes qui font des fois plus de 20 mètres de haut. Le pare-brise devient opaque. La chaleur, on la sent. Il ne faut surtout pas ouvrir la porte. C'est une éternité. Ça dure très longtemps. Grâce à la sophistication de ces engins capables de les protéger contre le pire des feux de forêt, les soldats du feu n'hésitent plus à s'approcher encore plus près du sinistre. Une obligation pour les sapeurs-pompiers car l'efficacité de leur intervention dépend bien souvent de leur proximité avec les flammes qu'ils doivent combattre. Mais comment atteindre le feu quand les flammes viennent à grimper dans les étages ? Depuis l'Antiquité, les progrès architecturaux n'ont cessé d'élever le risque à la verticale. Depuis qu'on construit des bâtiments, on sait grimper sur les bâtiments. On sait escalader des bâtiments, ne serait-ce que pour les construire. Parce que dès qu'on invente les habitats, on invente les habitats en hauteur. Donc avec des incendies qui se développent très rapidement, donc il faut arriver jusqu'en haut. Dans tous les pays d'Europe, des gens se creusent la tête pour essayer d'escalader. Février 2018. Un feu d'une rare violence ravage un immeuble parisien de 8 étages en pleine nuit. Pour sauver les habitants pris au piège par les flammes dans leur sommeil, les pompiers n'ont pas d'autre alternative que de réaliser un exploit en allant chercher les sinistrés un par un dans les étages. Les pompiers de Paris ont des échelles à coulisses portables à deux dômes à trois plans dont la manœuvre est extrêmement physique qui permettent d'atteindre des hauteurs conséquentes de l'ordre de 15 mètres de haut. Mais cette échelle à trois plans elle va nous amener jusqu'au troisième jusqu'au quatrième étage selon les cas. Il va manquer un bout. Et là, le pompier de Paris fait avec l'échelle à crochet. C'est une petite échelle assez fine mais avec d'énormes crochets au bout qui permet d'accrocher un rebord de fenêtre ou d'accrocher un balcon. Et on monte comme des acrobates. La performance est remarquable. Quand on voit les photos de ce sinistre après... Grâce à cette méthode vieille comme le monde 50 personnes sont sauvées au terme de l'opération. Mais comment les pompiers se sont-ils adaptés à ces constructions tout en hauteur ? Quels sont les moyens mis en œuvre pour accéder aux étages quand le feu s'y déclare ? Et surtout comment le faire rapidement et efficacement ? Dès le 18e siècle, les ingénieurs cherchent la meilleure réponse possible et quatre d'entre eux vont trouver la solution. Les Français Louis et Modeste Gugumus ainsi que les Allemands Metz et Magirus. Ces gens-là ont le droit au titre de grand nombre de l'échelle de pompiers en Europe. Chaque grande ville pratiquement a son constructeur d'échelle. c'est presque une industrie locale au départ. Il y a un modèle qui va s'imposer, c'est la Rosalie de chez Gugumus en France qui devient l'échelle à la mode. Cette échelle en bois de 19 mètres de haut, la Rosalie des frères Gugumus devient rapidement la référence des grandes échelles. Elle pose cependant un certain nombre de problèmes. A commencer par le premier d'entre eux, comment manœuvrer un tel géant ? Nous sommes au moins quatre pour la manœuvrer. On est tous costauds, on fait tous de la gymnastique, on est tous puissants parce qu'une Rosalie de 19 mètres à l'époque, c'est près d'une tonne. Si vous l'inclinez trop, elle va tomber. C'est assez délicat à mettre en œuvre et les écheliers, c'est leur travail de s'assurer qu'elle va être bien positionnée, bien stable. Ce qui en fait son succès, c'est qu'elle est équilibrée. C'est-à-dire que quand je la positionne sur son essieu central, qui a des grandes roues et que l'échelle est à plat, un homme seul la tient à l'horizontale. Donc ça, c'est sans doute la clé du succès de cette échelle. Elle est lourde, mais équilibrée. Il faut de la force physique, mais il faut de la technique. C'est une organisation. Et la première utilisation des échelles, elle est consignée dans des manuels. Et puis le sapeur, il faut qu'il apprenne son manuel, il faut qu'il comprenne. Et à chaque manœuvre, il répète, il répète, il répète. Les premiers temps sont durs, mais la grande échelle est enfin là. C'est la naissance d'un symbole universel, celui qui va faire rêver des générations d'enfants et susciter l'évocation. La grande échelle, chez les tapeurs-bombiers, c'est l'image, c'est des spectacles pour la population. Quand l'échelle arrive, elle attaque l'incendie, elle sauve des gens. C'est l'engin qui offre une puissance qui est totalement hors du commun. En moins d'un siècle, l'utilisation de nouveaux alliages, plus solides et plus légers, a permis de repousser les limites toujours plus loin. Et la grande échelle est ainsi passée de 19 à près de 70 mètres de haut. La hauteur des échelles a toujours été considérée comme un record à battre. Donc 20 mètres, 30 mètres, 37 mètres, 50 mètres, etc. Mais après, on a des engins qui sont lourds, qui peuvent être compliqués à manœuvrer, qui sont surtout très, 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 très chers. Jusqu'à 500 000 euros l'unité. Car pour atteindre des hauteurs aussi vertigineuses, il a fallu faire appel à des technologies de plus en plus sophistiquées. Voici le modèle le plus courant de grande échelle actuellement en service. Sa mise en œuvre est entièrement assistée par ordinateur. Quatre vérins hydrauliques peuvent stabiliser les 13 tonnes de l'engin sur n'importe quel type de chaussée. Sans eux, le déploiement de l'échelle ferait basculer le camion. L'échelle de 30 mètres est constituée de quatre ou cinq segments. L'ordinateur qui la commande tient compte de nombreux paramètres tels que le vent, la pente de la chaussée ou encore le poids embarqué dans la nacelle. Puis, il calcule automatiquement les marges de sécurité nécessaires à son déploiement. Les modèles les plus modernes sont équipés d'un élément articulé en bout d'échelle pour surmonter un obstacle et intervenir sur un toit, par exemple. Enfin, l'ordinateur enregistre aussi tous les mouvements effectués pour sauver une personne et peut les répéter à l'identique autant de fois que nécessaire. Une échelle métallique, lorsqu'elle se dresse et se développe, elle bouge. Et aujourd'hui, on sait corriger ce mouvement dû à sa flexibilité en agissant sur les vérins pour stabiliser l'oscillation de l'échelle. Je vais prendre des gens, trois, quatre, cinq personnes dans ma nacelle, redescendre au niveau de la rue, débarquer les gens, j'appuie sur un bouton et mon échelle va remonter exactement au même endroit. Quand vous dressez une échelle avec les gens qui sont dans une situation extrêmement dangereuse, on naturellement très peur et quand ils voient la nacelle de l'échelle arriver, ils vont avoir tendance à sauter. Donc, il faut que ça résiste à des surcharges extrêmement importantes et que ça revienne au sol. On a donc des machines qui sont à un niveau de technologie absolu. Aujourd'hui, pour intervenir le plus rapidement possible en hauteur sur des sites industriels comme un port, par exemple, l'échelle aérienne pivotante n'est plus la seule arme des pompiers. Les ingénieurs ont aussi développé d'autres engins étonnants comme ce bras élévateur articulé. Sa conception entièrement automatisée et assistée par ordinateur se rapproche de celle de la grande échelle. Les modèles standards grimpent jusqu'à 18 mètres de haut. Mais celui-ci peut atteindre 42 mètres pour surplomber la passerelle d'un navire aussi haut qu'un immeuble de 15 étages. Il y a un peu de vent, ça bouge un petit peu et il faut prendre en compte tous les différents éléments du bateau parce qu'il y a des bords saillants, etc. Et la plateforme est relativement grande. Mais contrairement à la grande échelle, le bras articulé intègre une colonne d'eau télescopique qui se déploie avec lui. Il est donc inutile d'attendre d'avoir installé une lance à incendie jusqu'à son sommet pour attaquer le feu. Ce gain de temps est évidemment un atout majeur, comme l'intervention sur le toit en flamme de Notre-Dame de Paris l'a encore démontré récemment. Grande échelle ou bras articulés sont donc le nec plus ultra des engins de pompiers pour intervenir toujours plus vite, toujours plus haut et s'approcher au maximum du sinistre. Mais comment continuer à avancer vers le feu quand celui-ci s'installe dans les environnements les plus hostiles et les plus dégradés ? Dans leur course au développement, la plupart des sociétés modernes multiplient les situations à risque et le secteur du transport est bien souvent l'un des plus exposés. Avec à la clé de vraies angoisses pour les sapeurs-pompiers, en particulier quand il faut intervenir sur des feux qui se déclarent sous la terre. L'image donne un aperçu de la catastrophe. Ce camion d'intervention de la Société du tunnel du Mont-Blanc se trouvait à un kilomètre du foyer de l'incendie. 27 mars 1999. Les pompiers viennent enfin à bout de l'incendie qui s'est déclenché à l'intérieur du tunnel du Mont-Blanc. A l'origine de cette tragédie, un semi-remorque chargé de matière grasse qui prend feu au milieu du tunnel et bloque toute la circulation. Un semi-remorque, c'est des trains de pneus, des gros pneus, il y en a beaucoup, ce sont des réserveurs de gasoil, plus de 400 litres. Même si c'est du gasoil, au bout d'un moment, il y a un pont d'inflammation et puis le gasoil brûle. Et surtout, qui à l'instant où ils commencent à brûler, produisent en ordre de grandeur 200 à 300 m3 de fumée par seconde. Les pompiers se précipitent aussitôt pour tenter de secourir les automobilistes pris au piège. Problème, à l'époque, ils ne disposent pas de matériel spécial pour affronter la fournaise. Bien avant d'atteindre le lieu du sinistre, le fourgon ponton de Chamonix ne voit plus rien et est totalement dans la fumée. Le FPT, le fourgon ponton qui arrive, c'est un véhicule classique, je le rappelle, donc il n'y a pas de cabine pressurisée. Quand on ouvre les portes, l'air rentre, donc la fumée rentre. pas de la fumée de théâtre, de la fumée toxique. Bilan de ce qui reste à ce jour la plus grande catastrophe en tunnel de tous les temps. 39 morts, dont un pompier. Immédiatement après la tragédie, les ingénieurs du feu s'interrogent. Comment faire pour qu'un tel scénario ne se reproduise plus jamais ? Une fois de plus, la solution passera par l'innovation technologique. On va créer un modèle de camion adapté à ce confinement. Ce véhicule, il faut l'imaginer comme un sous-marin. Le sous-marin, quand on le jette dans l'eau, il est complètement hermétique, l'eau ne rentre pas. Pour le principe de tunnelisation, c'est la même chose. Tout est étudié pour qu'on puisse maintenir une pression positive à l'intérieur. Donc rien ne va rentrer, mais tout peut sortir. C'est vraiment ça le concept et c'est cette cloche, cette bulle d'air qui permet de préserver l'équipage et c'est ça qui est important. Allez, c'est parti. La réponse des ingénieurs, la voici. Probe à réflexe. Manœuvre réflexe. Au premier abord, il s'agit d'un camion de pompier normal. Il n'a pourtant rien à voir. On est en train de monter dans le Proteus. 30 secondes. Ce camion, c'est le Proteus. Un monstre de technologie de plus de 800 000 euros capable d'intervenir n'importe où dans le tunnel en moins de deux minutes. Un engin unique au monde, tout spécialement conçu pour le tunnel du Mont-Blanc. Merci. Merci, gars. Aucun pas grâce à tout et fini pour voir réflexe. La force d'attaque du Proteus, c'est cette énorme cuve de 12 000 litres d'eau complétée par 1 000 litres de mousse. Le véhicule possède en plus l'un des systèmes de guidage les plus perfectionnés qui soient. Une série de radars qui lui permettent de rouler dans le tunnel en fumée sans aucune visibilité. Autre point fort, sa maniabilité exceptionnelle. Grâce à un rayon de braquage d'à peine 8,50 m, il peut faire demi-tour dans le tunnel en une seule manœuvre. On garde à l'esprit une chose, c'est de pouvoir évoluer dans un environnement hostile, confiné, toxique et sombre. Et on se retrouve effectivement avec des super camions. Parmi ces caractéristiques, il a une cabine qui est déplacée en avant du moteur alors que sur le camion classique, la cabine est au-dessus du moteur. La raison, c'est la position du canon de pavillon qui permet de projeter par-dessus la cabine sans que le jet soit gêné par la cabine. Plus on est bas dans un tunnel, plus on a des chances de voir, compte tenu de la manière dont les fumées s'installent dans le tir en d'air du tunnel. Depuis que le transport moderne existe, les pompiers n'ont cessé de s'interroger sur la meilleure façon d'intervenir dans un tunnel en cas d'incident. Et lorsqu'il s'agit d'un tunnel ferroviaire, le défi est encore plus complexe à relever. Les bureaux d'études des ingénieurs du feu ont fini par trouver la solution en développant un concept de camion unique. Pour le découvrir, direction les Alpes. Une trentaine de secondes. C'est le temps qu'il faut à ce camion pour emprunter la voie ferrée. Le jour où on a un train qui brûle dans un tunnel et qui sera au milieu du tunnel, il faudra bien y aller. Vous avez des portions de voies qui ne sont pas en tunnel, qui sont à l'air libre, qui sont aussi inaccessibles aux véhicules d'incendie. Alors on a aussi développé un nouveau concept qu'on appelle nous le rail route. On se retrouve sur un véhicule avec des pneus classiques mais sous le châssis on a placé des bogies, des roues de train qu'on va être capable de sortir et on va venir enrailler notre véhicule. On se positionne dans l'axe de la voie, pose ses roues sur rail et emprunte la voie ferroviaire. Un engin hybride mi-camion, mi-train. Avant chaque édifice, on doit utiliser notre avertisseur parce qu'on est soumis à la réglementation de la circulation des trains. 14 km heure. Un simple camion de pompier monté sur rail, pas seulement. Avec cet engin de 19 tonnes, les ingénieurs ont poussé la technologie encore plus loin. Pour le comprendre, nous avons assisté à une simulation. Un départ de feu sur un train en panne bloqué à l'intérieur d'un tunnel. On a à l'avant du véhicule une caméra thermique qui retransmet les images qu'elle voit par différence de température. grâce aux caméras thermiques, on est capable de voir à travers la fumée de déceler des reliefs en fonction des zones chaudes et des zones froides. Cette caméra retransmet sur un écran qui se descend devant les yeux du conducteur. Donc, lorsque la fumée est totale, lorsqu'il fait nuit et que vous n'avez pas d'éclairage, vous conduisez avec la caméra thermique. On reste inférieur à 8 km heure. Marche à vue. Avec les différents tons de gris, on voit différents aspects de construction. Donc ici, on voit bien la partie tunnel, la partie extérieure du tunnel. On voit maintenant qu'on a différents points chauds et que là, on a identifié une personne. Cette personne, on voit qu'elle bouge. Cette personne est vivante. Donc là, on la distingue bien par rapport aux autres points rouges qui sont des points chauds de l'incendie. En dernier recours, quand il n'est plus possible de sauver des vies, il n'y a plus qu'une seule issue, le repli. C'est alors la survie des pompiers réfugiés à l'intérieur du camion qui est en jeu. Ces véhicules sont des véhicules d'attaque, d'intervention, mais sont aussi des abris pour leur personnel. Soit le personnel qui est descendu du véhicule et qui intervient, qui se replie en cas d'aggravation de la situation. Il faut qu'il puisse trouver la sécurité et l'abri de la cabine du camion et aussi, lorsqu'il est dans sa cabine, il ne faut pas qu'il soit en danger. Donc vous avez sur ces camions des détecteurs de température, des détecteurs de concentration d'oxygène et des détecteurs d'un certain nombre de gaz toxiques qui donnent l'alarme qui peuvent signifier le repli immédiat de tout le monde vers le véhicule et l'évacuation. Le chef d'agrès enclenche l'autoprotection qui ici va venir faire une brumisation tout autour de l'engin pour protéger. Donc on peut voir que ça commence à mouiller tout doucement l'avant du véhicule et là, on sort du tunnel pour protéger tout le monde. Dans l'industrie du camion de pompiers, c'est devenu une obsession. La protection des soldats du feu au sein même du véhicule. Mais que faire quand le camion lui-même ne permet plus d'assurer cette protection ? Comment s'attaquer au feu les plus violents sans exposer la vie des pompiers ? 15 avril 2019. Un feu d'une rare violence ravage la cathédrale Notre-Dame en plein Paris. La flèche, la toiture et une partie de la voûte se sont déjà effondrées. Les pompiers ne peuvent s'engager dans la nef car le reste menace de suivre à tout moment. Pour intervenir dans de telles conditions, les soldats du feu se misent désormais sur la technologie du futur, la robotique. Cet engin téléguidé appelé Colossus a été spécialement conçu pour aller là où les hommes ne peuvent plus avancer. On peut appeler ça des robots. Ce sont des petits chariots automouvants équipés de projecteurs. Il a une caméra, il peut voir, il peut faire un certain nombre de détections, il gravit grâce à des chenilles des terrains plus complexes ce que des pneus et des rouges peuvent faire. Aujourd'hui, ce petit robot sait faire plein de choses. Si ce robot empêche l'homme de prendre des risques inconsidérés et peut aller dans des endroits où humainement on ne peut pas aller, je crois que c'est effectivement un très grand progrès. On essaie d'inventer des moyens qui permettent d'éviter l'engagement humain. Ça reste des moyens technologiques qui vont nous permettre d'approcher l'incendie, de mieux comprendre ce qu'on a face à nous sans trop s'exposer. Le futur est déjà là. Engager au feu la machine à la place de l'homme. Avec un enjeu de taille, tout faire pour sécuriser la vie des pompiers, quelle que soit leur intervention. Tous les ingénieurs travaillent en ce sens. Un siècle après l'apparition du premier camion de pompiers, des solutions ont été trouvées pour attaquer tous les types d'incendies. Feu urbain, feu de forêt ou encore feu de tunnel. Mais avec ces robots, c'est une ère nouvelle qui s'ouvre. La révolution technique dans l'univers du camion de pompier ne fait que commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada